Bonjour, l'objet de cette leçon est d'expliquer comment calculer puis enregistrer des dépréciations sur titre. En fin d'exercice comptable, l'entreprise doit évaluer les titres qui sont en sa possession. Cette évaluation se fera à leur valeur vénale, c'est-à-dire pour les titres de participation que l'on tiendra compte de la valeur du marché, mais aussi de l'utilité que cette participation peut présenter pour l'entreprise. Pour les titres cotés, sur une bourse de valeur, on tiendra compte du cours moyen du dernier mois. Et pour les titres non cotés, l'entreprise estimera une valeur probable de revente. Si la comparaison entre la valeur d'achat des titres et leur valeur vénale fait apparaître une moins-value éventuelle, ou plus ou moins-value latente, il y aura lieu de constater une dépréciation des titres afin de respecter le principe de prudence. Nous retiendrons que l'évaluation doit se faire séparément pour chacun des titres. Il est impossible de compenser une plus-value attendue sur certains titres avec une moins-value attendue sur d'autres titres. Nous allons l'illustrer à partir de l'exemple suivant. Le 31 décembre N, l'entreprise Bureau Déco fait une évaluation de son portefeuille de titres. Nous connaissons dans notre tableau le nom des titres, ABCDEF, le nombre de titres en portefeuille, leur prix d'achat une terre, leur valeur à l'inventaire de l'année précédente, leur valeur lors du dernier inventaire, et enfin la nature des titres. Pour réaliser nos écritures comptables, nous allons devoir passer par trois étapes. La première de ces étapes sera l'élaboration d'un tableau de dépréciation des titres. Ce tableau va se présenter de la manière suivante. Nous allons commencer par le compléter pour les titres A. J'ai recopié ici le nombre de titres en portefeuille, leur prix d'achat unitaire et leur valeur d'inventaire à l'année N, telle que cela nous était donné dans l'énoncé. Quelle sera la dépréciation nécessaire ? Eh bien, cette dépréciation va être obtenue en comparant le prix d'achat du titre, 20 euros, à sa valeur d'inventaire, 19,50. Ici, nous allons perdre 50 centimes. Par conséquent, 50 centimes multipliés par les 10 000 titres que nous avons en portefeuille va nous donner une dépréciation de 5 000 euros. La dépréciation antérieure, à la fin de l'année N-1, s'obtenait de la manière suivante, 20, moins 18,70, multipliés par 10 000 titres, c'est-à-dire 13 000 euros. Par conséquent, la perte a diminué. Nous sommes passés de 13 000 à 5 000. Il s'agit pour nous, donc, d'une reprise sur dépréciation. Pour 8 000. Raisonnons de la même manière pour les titres B. Eh bien, ces titres, achetés 16 euros, valent aujourd'hui 21,10 euros. Par conséquent, nous n'avons pas besoin de dépréciation. Y en avait-il une l'année précédente ? Eh bien, non, puisque ces titres, achetés 16 euros, valaient 24,20 euros. Par conséquent, pas de dépréciation l'année dernière non plus. Nous n'avons donc aucun ajustement à enregistrer en comptabilité. Pour les titres C. Eh bien, nos titres, achetés 28,50, sont cotés aujourd'hui 44,85 euros. Par conséquent, ils ne se sont pas dépréciés. L'année précédente, ils étaient cotés 27,70 euros, soit une perte potentielle par rapport à leur prix d'achat. Par conséquent, en N-1, nous avions une dépréciation qui s'élevait pour nos 2500 titres à 2000 euros. Nous passons de 2000 à 0. Il s'agit pour nous d'une reprise sur dépréciation. Pour les titres D. Ces titres ont été achetés 8 euros, valent aujourd'hui 5,10 euros. Par conséquent, il y a une dépréciation qui s'élève à 2,90 euros par titre, fois 3200 titres, soit un total de 9 280 euros. L'année précédente, ces 3200 titres valaient 7,20 euros. Il y avait donc une perte potentielle de 80 centimes par titre, soit un total de 2560 euros. Par conséquent, la perte probable de l'année précédente, 2560 euros, est inférieure à celle constatée au cours de la dernière année. Il s'agit donc pour nous d'une dépréciation supplémentaire, donc d'une dotation, qui s'élève à 6720 euros. Pour les titres E. Les 600 titres achetés 6,50 euros sont cotés 6,10 euros. Par conséquent, nous perdons 40 centimes par titre, fois 600 titres, soit une dépréciation de 240 euros. L'année précédente, ces titres achetés 6,50 euros étaient cotés 8,50 euros. Il n'y avait donc aucune dépréciation. Par conséquent, nous aurons, pour l'année N, enregistré une dotation de 240 euros. Enfin, pour les titres F, nous comparons leur prix d'achat, 54 euros, avec leur prix actuel, 52,30 euros. Nous perdons donc 1,70 euros par titre, fois 260 titres. Cela nous donne une perte probable de 442 euros. L'année précédente, nous n'avions évidemment aucune perte, puisque ces titres n'étaient pas encore achetés. Il nous faudra donc enregistrer une dotation de 442 euros. Ces calculs étant faits, nous pouvons maintenant enregistrer ces différentes opérations en comptabilité. Je vais donc reprendre ici mon tableau. Et passer mes écritures en dessous. Nous allons dans un premier temps constater les nouvelles dépréciations. Ces nouvelles dépréciations concernent en l'occurrence les titres D, E et F, pour lesquels nous devons enregistrer une dotation. Les titres D, si l'on en croit que notre énoncé faisait partie de la catégorie des autres titres immobilisés, E et F sont des valeurs mobilières de placement. Je vais donc enregistrer deux écritures distinctes, puisque je n'utiliserai pas les mêmes comptes. Je commence par enregistrer la dépréciation de 6720 euros concernant les titres D. Cette perte probable va s'enregistrer dans un compte de charge financière en vertu du principe de prudence. Il s'agit donc ici du compte 686-62, dotation aux dépréciations des éléments financiers, immobilisation financière. Je vais créditer un compte 29, en l'occurrence 296, dépréciation des participations et créances rattachées à des participations, puisqu'il s'agit ici d'immobilisation financière, donc un compte de classe 2. De la même manière, je peux enregistrer la dépréciation des titres E et F, respectivement 240 et 442 euros, soit un total de 682 euros. J'utiliserai cette fois-ci au débit le compte 686-65, dotation aux dépréciations des éléments financiers, valeurs mobilières de placement. Au crédit, j'utiliserai un compte de classe 5, puisqu'il s'agit de valeurs mobilières de placement enregistrées dans cette classe-là au moment de leur acquisition. Il s'agit ici du compte 590, dépréciation des valeurs mobilières de placement. Nous remarquerons que nos comptes 296 et 590 qui enregistrent les dépréciations ont un chiffre 9 en deuxième position, signe d'un compte de dépréciation. Je vais ensuite enregistrer l'annulation des dépréciations devenues sans objet. Il s'agit en l'occurrence de la dépréciation des titres A et C que l'on doit effacer. Pour les titres A, je vais enregistrer ces 8000 euros dans le compte 296, dépréciation des participations et créances rattachées à des participations, puisque ces titres A faisaient partie de la catégorie des titres de participation. Pour les titres C, j'utiliserai le compte 297, dépréciation des autres immobilisations financières, puisque ces titres faisaient partie de la catégorie autres titres immobilisés. Au crédit, la reprise sur dépréciation représente une diminution de la perte attendue. Elle s'analyse donc comme un produit financier 786,6 reprise sur dépréciation des éléments financiers.